Bonjour internet, j'en suis à mon troisième essai pour tenter de filmer une vidéo, j'espère que ça va enfin passer parce que je vous jure qu'en ce moment j'y arrive plus. Je reviens pour vous parler d'un film Disney Channel, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, c'est une série de vidéos que j'avais commencé sur ma chaîne d'avant. Je vous parlais des Disney Channel Originals Movies, ceux que j'avais vus, et j'avais envie de reprendre cette série. Ce que je vais faire je pense c'est que je ré-uploaderai mes 4 anciennes vidéos, je vous propose de continuer ça ici parce que moi c'est une série de vidéos que j'aimais beaucoup. Et en plus il y a beaucoup de... en fait il n'y a pas beaucoup de Youtubers qui parlent de Disney Channel, ou alors je ne les connais pas, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'avais envie de parler de ça pour combler le vide sur la Youtubosphère, et parce que ça a été une partie très importante de ma vie de Disney Channel pendant plusieurs années. Puis en ce moment j'ai envie de tourner des vidéos qui parlent de Disney, mais d'un côté tout le monde en parle déjà, donc je ne sais plus quoi dire de ce qui n'a jamais été dit. Je ne vois pas l'intérêt de répéter ce que d'autres ont déjà dit. Et puis aussi il y a ce fait que j'étais déjà blogueuse Disney en 2010, donc en fait ça fait quasiment 10 ans que je parle Disney sur Internet, pardon. J'ai un peu fait le tour et je n'ai pas envie de redire des trucs que j'ai déjà dit il y a 10 ans. Quand j'aurai un meilleur matos aussi j'aimerais bien reprendre des vlogs à Disney ou d'autres trucs en rapport avec Disney. Enfin bon, on n'est pas là pour faire du melodrama, on s'en fout. Moi aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui va nous mettre un petit peu dans cette ambiance à l'approche d'Halloween. Il s'agit d'un Disney Channel que j'ai vu, ouh, je devais avoir 16 ans à l'époque. Il s'agit du Manoir de la Magie. Au casting vous retrouverez notamment Alison Michalka, qui a joué dans un film dont je vous ai déjà parlé, c'est celui des Sœurs Callum. Il y a aussi Chris Olivero, Johnny Packard, Frank Langella, Gabriel Someday, etc. Comme d'habitude, je vous mets un visuel des acteurs et s'ils ont déjà joué dans des films Disney Channel, je vous les mets en images. Ce film, ça fait des années que je ne l'ai pas revu. Du coup, je vous donne un avis qui n'est plus très daté. Mais bon, c'est quand même un avis que j'ai eu et que j'ai ressenti à un certain âge et à une certaine période de ma vie. Donc, il est quand même valable. Donc, on suit l'histoire d'Alison, qui est une jeune fille qui travaille en tant que co-réalisatrice sur un projet d'émission de télé-réalité. Alors, je crois que c'est genre une étudiante en journaliste ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle est sur une émission consacrée à la magie. Alors, à la magie dans le sens illusion. David Copperfield, le lapin dans le chapeau, etc. Vous voyez le bail, quoi. Pour cette émission, ils étaient chargés de recruter des candidats et d'aller les filmer, les interviewer, etc. pour l'émission. Et Alison a porté son choix sur Danny, qui est un jeune garçon. Donc, elle s'est rangée, lui, avec son matériel, etc. Sauf que, pendant l'interview, ça se passe pas très bien parce que Danny est censé faire une démonstration des tours de magie qu'il peut effectuer. Sauf que, tout foire. Du coup, Alison, elle commence à être un peu... Voilà, elle sent qu'elle s'est fait un petit peu arnaquer. Et au moment où elle commence à partir, finalement, Danny fait quelque chose vraiment incroyable. C'est pas un talk où tu peux vraiment préparer à l'avance et ça a pas vraiment l'air d'une illusion. C'est très, très, très étrange. Alison commence vraiment à se poser des questions et elle se demande si Danny n'aurait pas de véritable pouvoir magique. Alison et Danny vont embarquer, du coup, pour l'émission qui s'appelle... Je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. L'émission va être tournée dans un grand manoir. Je crois que le directeur de ce manoir, c'est un ancien magicien célèbre, il me semble. En tout cas, c'est un mec du milieu, quoi. Et c'est lui qui va présider tout ça. Donc, du coup, Danny Allison débarque là-dedans avec tous les autres candidats dont on va faire la connaissance au fur et à mesure. Et l'histoire commence ainsi, comme ça. Ah là là, ça donne envie de le revoir, rien que d'en parler. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film à l'époque, déjà pour son ambiance. Moi, j'adore les ambiances un peu sombres comme ça, qui se passent dans un univers très feutré, très... un petit peu enfermé. Mais en même temps, on est dans le truc de l'illusion, la magie, les masques. Le côté un peu chaud et paillette aussi, mais le côté aussi un peu plus mystique et un peu plus dark. Et il y avait vraiment une ambiance genre à la lumière, un petit peu chandelle, là, les vieilles chandelles de manoir, etc. Et moi, j'adore ce genre d'ambiance, du coup, je m'étais régalée. J'avais été totalement embarquée dans cette histoire, j'avais adoré. La première fois, elle m'avait vraiment fait très forte impression, surtout au niveau du côté dark et de la noirceur. Je vous avoue que, bon, quand je l'ai revue quelques années après la deuxième fois, ça m'a fait moins d'impression. Finalement, il n'est pas si dark que ça. J'avais adoré les personnages, notamment Allison, qui a ce côté parfois un petit peu assommant, mais en même temps, elle est hyper active, attachante. Elle se lève pour les gens, elle a vraiment une voix, une parole, et elle essaye d'exister. Et c'est une fille motivée, curieuse, donc voilà, elle a ses petits défauts, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et elle est aussi parfois un peu relou, mais franchement, je l'aimais bien. Danny, au début, n'a pas l'air très sympathique, il a l'air un peu confiant. On voit aussi qu'il a un petit peu peur au niveau de lui-même, et on peut le comprendre. Il se cherche un petit peu, mais en même temps, il a un côté assez gentil. Les deux ne s'entendent pas très bien, en fait. Mais au final, leur relation se développe petit à petit, et puis une amitié commence à naître. Et pour tout vous dire, j'avais regretté, je me souviens, que leur relation ne soit même pas exploitée un peu plus, parce qu'il y avait vraiment des passages qui viennent des étincelles, et il y avait un vrai potentiel en eux qui n'a pas été, pour moi, jusqu'au bout. Mais bon, après, ça ne m'a pas empêchée d'apprécier le film, ni l'histoire, ni les personnages. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on gravite autour des autres candidats. On est centré sur Danny et Allison, mais il y a également tous les autres candidats qu'on voit assez souvent, qui ont tous des caractères différents, voilà, qui apportent un petit truc fun à l'histoire. Et il y a un autre personnage qui a un rôle central dans cette histoire, mais ça, une fois encore, je ne vous dirai pas qui. Et waouh, c'est vraiment, vraiment cool. Si vous aimez ce genre d'ambiance, c'est idéal à regarder maintenant, avec Halloween qui approche, etc. On est vraiment dans une ambiance presque fantôme manor, plus manor de la magie, pour ceux qui connaissent le manor de la magie à Blois. Waouh, super référence ! Il y a vraiment ce côté mystérieux, sombre et en même temps fascinant. Et voilà, on passe un bon moment. Après, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas envie depuis des années, peut-être que mon avis changerait d'avis en le revoyant. Mais pour moi, ça reste un film vachement sympa de Disney Channel. Ce n'est pas LE film Disney Channel, c'est pas non plus indispensable, je pense. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie, que vous avez peut-être découvert un film que vous ne connaissiez pas, et qui peut éveiller votre intérêt. Si vous l'avez déjà vu, je serais curieuse d'avoir votre avis. Comme toujours, ça m'intéresse d'échanger avec vous, c'est aussi à ça que servent les vidéos. C'est même à ça, tout court, que ça sert au fait. Sur ce, moi je vous laisse ici. Et puis on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo, et pour un prochain film Disney Channel aussi. Allez, je vous fais plein de bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501